Je ne démarre pas, j'ai un petit problème, non ça y est c'est parti, bonjour à tous, donc c'est de l'écriture automatique puisque je vais dire ça comme ça, c'est comme ça que les gens le comprennent, donc c'est un accueil de Marie et plus d'ailleurs, puisqu'on est dans son moi. Marie, vivre pour le plaisir, créer pour le bonheur d'être, être pour pouvoir s'offrir, déjà exiger de construire la qualité à la place du défaut de l'autre, est un cadeau à l'humanité. Mais offrir ce que l'on est, c'est ce que je fais, mais j'ai besoin de la demande, toi tu créerais un Noël permanent. Ton cœur n'est peut-être pas serré dans un étot d'acier, mais le don n'est jamais facile tant qu'il n'est pas naturel. Pourtant, toi qui es amateur de victoire, je n'ai jamais vu de trophée aussi valorisant. La véritable maman s'offre dans l'oubli total d'elle-même, l'épouse s'offre jusqu'à la fusion. Dans les deux cas, il n'existe aucun regret. En fait, cette impression de lâcher quelque chose dans le don crée un équilibre dans le retour apporté par celui qui a été touché ou directement par Dieu, pour rassurer sur la bonne voie. J'aime Noël et cette violence qui cherche à faire plaisir. Entre vous, tes objets. Les cadeaux de Dieu, eux, ressemblent toujours plus à de l'amour. Pour moi, ils furent de vie. Le Noël de décembre est dans l'intimité. La douceur du foyer, avec aucune interdiction de rayonner. Par contre, le 21 juin, ce Noël de lumière est l'obligation de calquer ses actes sur la nature du soleil et la longueur du temps d'apparition dans le solstice d'été. La création est sortie de l'œuf. Elle trouvera acquéreur. Mais la lumière serait coupable si elle restait sous le boisseau. Un nouvel amour doit naître, celui de rayonner. Tu pourrais me nommer beaucoup de choses que tu aimes, mais resplendir, reste sur les icônes. Rien n'est moins sûr que la fête de la musique adoucisse les mœurs. L'éclat du besoin de révéler le Tout-Puissant recevra une bonne note de tous. Que vous ne soyez pas nombreux à partager ma vision n'est pas important. Les écritures osaient, un seul juste, et je sauve la ville. Quelques bonnes volontés affinées par le cœur suffiraient amplement. Tu peux me demander pourquoi cette fête est si importante ? Déjà parce qu'elle est la prochaine et qu'elle cumule le Noël de décembre, vos Pâques du Grand Passage et les rayons nouveaux à une substance, d'une substance inconnue, sur laquelle Dieu planche pour l'établissement de l'édifice définitif des cohésions. Vous avez tous la même raison d'être. Utilisez les années de votre existence pour être vivant à la disparition du corps. Neuf mois suscitent un enfant, quatre-vingts ans sont suffisants pour la gestion d'un humain. Les années supplémentaires sont à l'appréciation divine toujours pour le même but. La chance unique d'être né à l'existence n'est pas réalisée par tous, donc par personne. Vous feriez un hymne de joie de chaque heure. Quoi qu'il arrive, mais sans connaissance de l'amour, de la vie pour toi, quel crépuscule fermant tes paupières peut t'assurer du bonheur du présent et du lendemain ? Thérèse, ma chérie, tu leur disais de saupoudrer tous leurs gestes de plaisir. Aujourd'hui, tu aurais le même conseil ? Oui, mais tout ce qui stagne m'ennuie. Je serais plus pour le fait qu'ils s'enflamment. Leurs lèvres en ont la forme lorsqu'ils sourient et leurs yeux pétillants s'ils aiment. La création existe donc dans l'apparence. Je l'aime tellement en l'esprit. Dieu a clamé haut et fort que ses enfants ne pouvaient plus s'éteindre. Mais quelle est la ferveur de leurs flammes ? Une bougie, un cierge ? Quel combustible cherche-t-il pour alimenter leur foyer ? Willy, chérie, toi qui es flamme, dans cette fin de mois, Marial, que peux-tu nous exprimer de transcendant ? Oui. Je nommerai plutôt le naturel du feu de la passion, car l'homme brûle déjà pour ses affaires, souvent un pétrole nauséabond ou d'une illusion de flamme ardente qui n'est que quelques papiers secs. Depuis 1980, Dieu a soulevé les étouffoirs volontaires et la plus légère brise, oxygénée de sa tendresse, vivifie ce creuset d'espoir. Nous sommes, il faut le dire, trois brasiers. En exemple, incendiés par les passions divines dont la créature humaine, même désespérée, sont leurs priorités. Ce qui m'apparaît de plus flagrant, c'est la violence d'un désir, la fin d'un besoin, l'énergie à charger pour s'arracher à l'inertie inerte, oubliée dans l'ébranlement du train ou la poussée de la vie, non, la poussée de la lave vers la surface. La passion seule déferle, obligeant par son feu l'incandescence de tout ce qui peut s'enflammer déjà se réchauffer. Marie, sur les effets de la pérennité de ton cœur, la douceur rassurante du foyer a porté fruit. J'ai vu en moi la vraie nature de l'homme et j'ai la certitude que son bonheur ne peut qu'être lié à ses passions. Les inutiles finissent par fatiguer, les capitales transportent. Willy, chérie, tes analyses enflammées sont des étoiles dans mon ciel. Si la création terrestre est parfaite, les moyens que Dieu se donne pour parvenir à son vœu sont tellement complémentaires dans leur diversité. Et je comprends son rêve d'obtenir une multitude d'êtres, divers, mais aussi passionnants les uns que les autres. Mon moi était le jalon obligatoire pour parvenir ensemble et sensible au minimum à la fête de la lumière. Elle ne s'encombre de rien et l'oubli des humeurs, du négatif, de la mollesse, des fausses notes est obligatoire. La lumière est pure. Mon moi t'en a montré l'apprentissage. Par expérience, je peux te parler d'un lâcher-prise optimal puisque de Myriam, il ne reste rien. Pour y aller un peu fort, je dirais à l'homme général qu'il est plus privilégié que moi car c'est la Terre et elle seule qui, aux yeux de Dieu, est la seule pépinière d'âme. Mais je sais aimer et être esprit et nos échanges sont incomparables. Tu as l'image par l'étoile ou la galaxie de la tricherie de son rayonnement qui te trompe sur le temps. La lumière est le seul fil qui relie le passé, le présent et continue sa projection vers le futur. Alors nous pouvons la fêter. Amour, mes chéris, votre Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada